Bonjour alors moi je suis Usul je suis chroniqueur politique pour Mediapart maintenant sur youtube donc je fais des vidéos politiques et avant ça j'étais youtubeur jeux vidéo j'ai fait une transition il y a quelques années vers la politique et maintenant je fais ça depuis 4-5 ans maintenant ouais quand même et t'es streamer aussi et je suis streamer évidemment sur twitch j'ai ma chaîne avec qui marche plutôt pas mal on parle de politique on fait presse vraiment politique politique moi j'ai rencontré Usul je sais pas quand on s'est rencontré la première fois moi je t'ai connu sur internet avec tes vidéos je crois au moment tu commences à faire la jonction avec la politique j'ai toujours apprécié c'est le talent d'écriture d'usul le rythme le ton et je me suis toujours retrouvé dans une manière de parler de politique pas forcément sur le fond mais au moins sur la en plus on avait déjà parlé cette idée de faire confiance à l'intelligence des gens oui c'est ça c'est un peu science po quoi comme j'écris c'est à dire c'est pas du tout science po justement c'est science po cool mais non parce que science po pas non parce que les vidéos politiques classiques sur un débat non mais les vidéos politiques classiques il ya un côté bonjour je vais vous expliquer comment fonctionne le parlement européen et toi tu es en mode bon bah le parlement européen vous voyez un peu à quoi ça ressemble mais on peut rappeler rapidement que juste ce ton ce bagout cette manière de parler en fait je me suis toujours dit enfin quelqu'un qui me parle à moi et tu fais partie des gens qui m'ont inspiré à me lancer sur internet pour faire des trucs d'accord dans ce sens là ouais je disais science po dans le côté il ya toujours une problématique il ya qu'il ya que ouais c'était rien côté scolaire au fond et un côté détendu sur la forme et moi c'est la forme qui va ouais ouais c'est ça qui m'a vachement plus et toi du coup tu m'a découvert comment tu sais tu as eu un petit battage médiatique quand même acropolis ça a mis du temps le battage médiatique ouais ouais mais au bout d'un moment c'était devenu la chaîne politique de référence sur twitch à un moment où moi j'étais moi sur twitch je m'en servais juste pour faire du jeu vidéo moi tu étais celui qui faisait de la politique ouais c'est vrai et quand est ce qu'on s'est rencontré la première fois tu n'en ai aucune idée j'étais pas passé à lyon on avait vu un coup tout simplement c'est peut-être ça mais je crois qu'on s'était posé la question il ya peu longtemps on se rappelait plus ouais on se rappelle plus on se rappelle plus twitch backseat et médiapart c'est vraiment trois choses différentes parce que sur médiapart je fais des chroniques vidéo entièrement écrites montées voilà c'est censé faire dix minutes à peu près 10 12 mais entièrement écrites quoi comme on écrit un article un billet je sais pas quoi twitch quand je m'en sers personnellement il y a beaucoup d'interactions avec le chat c'est de la revue de presse je réfléchis en même temps en même temps que je parle un petit peu et puis on découvre des trucs on lit des articles et backseat c'est une mission de plateau mine de rien on a beau être sur twitch il ya un invité en face ça peut être un truc un peu plus il ya de l'interaction elle est bien davantage avec l'invité avec l'équipe ouais il ya un truc qui me rappelle beaucoup plus la radio en fait c'est vrai que c'est proche de la radio est un côté un peu radio libre ouais plateau de radio avec invité c'est moi j'ai toujours voulu faire de la radio ah oui ah ouais tout et mine de rien on a l'impression d'en faire un petit peu le stream aussi de toute façon le stream dans l'absolu ça ressemble un peu à la règle est un rythme qui est un peu similaire et donc ouais du coup ces trois activités différentes ça fait du taf quand même oui oui c'est pour ça que je vais arrêter le montage moi cette année je vais plus monter mes propres chroniques je délègue le montage pour pouvoir faire que de l'édito que de l'édito que du blabla twitch a les moyens d'être une plateforme sur laquelle on parle de politique différemment et quand on parle de politique qu'on veuille ou non en fait on participe à un débat démocratique et twitch rend possible une proximité en fait qu'on retrouvait pas ou qu'on retrouve plus j'en sais rien je vais pas épiloguer mais dans des médias dans lesquels c'est très vertical c'est très c'est même la notion d'émission on émet quelque chose à un spectateur qui n'est rien d'autre qu'un spectateur qui ne peut rien faire d'autre que recevoir alors que twitch c'est des streams et le mot stream il renvoie une réalité qui est très très bien comprise par les gens qui apprécient cette plateforme c'est une réalité de dialogue de ce sentiment que le streamer en fait il est dans la pièce avec toi quoi que ce soit pour du jeu vidéo de la politique mais c'est ce que disait sur les sur les streams papoter avec un chat ouais ouais papoter une presse tu l'as fait je dirais aussi qu'il ya autre chose c'est que il ya j'ai l'impression aussi c'est très sociologique comme observation mais que par exemple quand les radios libres arrive je reviens à ça parce que ça me paraît vraiment très comparable les radios libres arrive dans les années 80 c'est une nouvelle génération qui prend le micro elle prend la parole et on entend des nouvelles musiques ouais on voit des nouvelles têtes enfin on va les voir on va les découvrir après plus tard mais on entend des nouvelles voix plutôt et y compris des gens qui jusque là avait pas la parole va y avoir des radios d'étudiants va y avoir des radios dans les quartiers va y avoir lorraine coeur d'acier radio ouvrière voilà ouais et donc du coup ça va renouveler des gens qui avaient le monopole de l'o rtf ça va renouveler tout ça a donné un peu de 109 j'ai l'impression qu'avec twitch maintenant les radios c'est plus tellement ça on voit bien qu'il ya des débats aujourd'hui sur les radios ouais sur l'avenir des radios et bien sûr sont rentrés les mains de qui voilà et par contre sur twitch mine de rien il ya aussi une nouvelle génération qui arrive on pense souvent le public est plus jeune mais mine de rien les visages aussi sont plus jeunes ouais et comme les visages et le est plus jeune c'est justement c'est des gens qui parlent à leur public de progrès qui parle pas pareil qui parle pas la même chose mais c'est ça aussi qui participe au débat démocratique c'est le fait que sur twitch on va aborder l'actualité politique bah différemment de ce qu'on a l'habitude de voir ailleurs probablement beaucoup plus centré sur des problématiques qui touchent les jeunes en fait qui touchent les gens qui regardent on est chez nous sur twitch et donc on a le sentiment mais plein de gens nous disent de ça on se sent tellement mieux en écoutant vos émissions que les autres parce que parce qu'on a l'impression que déjà que vous nous parlez directement et vous parlez des plateaux des chaînes info de toute façon on comprend que les jeunes on regarde pas énormément c'est des plateaux de vieux qui se posent des problèmes de vieux non mais c'est vrai ouais c'est vrai donc c'est pas absurde de s'imaginer que twitch puisse au moins être la plateforme sur laquelle des gens puissent s'émerger faire autre chose d'une nouvelle génération qui pose les problèmes autrement qui pose peut-être pas les mêmes problèmes ouais peut-être aussi oui c'est vrai davantage parler de climat que de sécurité et de laïcité par exemple si ça vous parle ce qu'on vient de raconter si vous avez l'impression que ça touche une corde sensible n'hésitez pas à soutenir backseat en fait on a besoin de vous pour financer cette émission sur la page ulule avec une simple carte bleue vous pouvez faire des miracles pour la démocratie surtout n'hésitez pas peut-être des dons parlez-en à vos proches à vos enfants si vous en avez tiens ça leur plairait peut-être tu connais maxi de j'ai donné de l'argent maintenant tu regardes voilà en plus on va recevoir des influenceurs que les gamins normalement ils connaissent aussi en plus ouais non mais c'est vrai et puis aussi vous pouvez regarder avec votre enfant maxi c'est un moment familial parce qu'on va recevoir aussi des vieux des fois et 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 Sous-titrage ST' 501